Le soleil, de toute façon, il s'écroulera dans 3 milliards d'années à peu près. Donc là, la Terre sera disparue, mais d'ici là, le soleil nous fournira toute l'énergie dont on en a besoin. On n'a pas de limite de ce côté-là, sinon la disparition du soleil. L'exploitation de ce potentiel d'énergie, il est tout à fait fausable à condition d'investir de façon massive dans cette transition. Or, l'investissement de façon massive est bloqué pour deux raisons très simples. C'est un, la rentabilité à court terme est tout à fait insuffisante. Le solaire, pour le dire de façon brutale, le solaire, le photovoltaïque, ça ne rapporte pas. Donc ça ne peut être que subventionné si on veut que ce soit un peu diffusé. Et justement, ça ne peut pas être subventionné aujourd'hui parce que les finances publiques sont dans un état tel à cause du sauvetage qui a été impliqué par la crise financière, qui a nécessité de sauver les banques et de les renflouer à grands coûts de milliards d'euros ou de dollars. Eh bien, ça rend difficile le subventionnement, évidemment, de ces énergies alternatives. La fusion, qui sera une énergie tout à fait raisonnable parce qu'elle n'a pas des désagréments comme l'énergie de fission, pas de rejet de déchets, potentiellement infini. Bon, aujourd'hui, on est dans un état embryonnaire parce qu'en fait, on n'a tout simplement pas les capacités technologiques pour confiner le plasma de façon productive à des grandes échelles. Ça demande énormément d'énergie, ça coûte énormément d'argent et ça suppose des coopérations internationales qui sont en cours dans un projet comitaire mais qui ne peuvent pas déboucher de façon industrielle. Les plus optimistes parlent de 2050, c'est-à-dire, bon, il y a quand même encore 40 ans à tenir et donc c'est clair que ce n'est pas une substitution immédiate pour les problèmes actuels. Donc, ce type d'énergie serait tout à fait intéressante mais ne sont pas aujourd'hui des substituts raisonnables pour les problèmes qui sont les nôtres. Donc, il faut engager des transitions qui sont des transitions plus court terme. Or, ces transitions aujourd'hui, elles imposent des coûts immédiats. Les coûts sont pour tout de suite. Il va falloir payer très cher, forcément. L'énergie va augmenter, ne peut qu'augmenter parce que les matières premières se raréfient, parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, parce qu'il y a des problèmes technologiques. On améliore l'exploitation des champs pétrolifères, par exemple, mais cette amélioration coûte. On améliore l'exploration, mais il faut aller dans des agisements plus profonds. Il faut aller dans des océans, au fond des océans. Il faut exploiter des schistes bitumineux ou des sables bitumineux dont le pétrole à extraire est très coûteux. Il faut utiliser beaucoup plus d'énergie, donc tout ça coûte. C'est des coûts immédiats et le bénéfice attendu de ces coûts immédiats est à des horizons de l'ordre de 50, voire plus. Du coup, les hommes politiques qui sont capables de prendre des décisions d'investissement majeurs sur des infrastructures énormes sont un peu réticents à engager des coûts qui seront supportés tout de suite par des populations qui sont par définition des électeurs dans les cinq ans qui viennent, alors que les bénéfices n'apparaîtront que quand ils seront morts. Copenhague est particulièrement emblématique de cette situation parce que c'est la première négociation internationale sur le climat où il y a eu tous les chefs d'État, donc ça a été revendu en grande partie comme ça pour montrer l'importance du sommet. Et cette réunion de l'ensemble des chefs d'État décideurs au niveau mondial a abouti à un engagement de l'ordre sur la nécessité de ne pas dépasser 2 degrés. Aujourd'hui, tous les climatologues disent que c'est déjà foutu, donc on va dépasser les 2 degrés. Mais en 2050, puisque c'est la limite à laquelle il ne s'agit pas de ne pas dépasser les 2 degrés, tous les chefs d'État présents sur la planète seront morts. Donc c'est un engagement qui n'est pas coûteux pour eux. Et quand on voit par contre, c'est des engagements qu'ils prennent à l'horizon 2020, où ils risquent pour certains d'entre eux d'être encore au pouvoir, eh bien on voit bien que ces engagements ne mènent précisément pas à cette fameuse limite des 2 degrés qu'ils ont clamé haut et fort. Alors il faut évidemment une transition écologique. Une transition écologique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut changer de mode de production, il faut passer des épuisables aux renouvelables. Ça ne va pas se faire en très peu de temps, ça va se faire forcément un temps assez long, en dizaines d'années. Il faut des gros investissements qui sont forcément publics. Et aujourd'hui, on est face à des crises de finances publiques. Il faut de l'innovation, donc il faut investir dans la recherche, il faut investir dans la connaissance. Donc il faut soutenir aussi des entreprises privées qui font ça, pas seulement les entreprises publiques. Et pour l'instant, précisément, tous ces vecteurs-là, tous ces leviers-là sont un peu en berne, sont un peu en désuétude. On peut se dire qu'on est en train de prendre du retard. On est en train de prendre du retard. Il y a deux jours, j'étais à un colloque sur la transition énergétique où il y a eu une intervention de Jean Jouzel, qui est un des climatologues responsables du GIEC, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui faisait un tableau extrêmement noir de la situation climatique. Et qui disait que pour l'instant, on était au-delà des prévisions les plus pessimistes qui avaient été faites il y a simplement dix ans. Et que donc, pour lui, il n'y avait aucun doute que les deux degrés étaient largement dépassés, qu'on était plutôt dans l'ordre du 3 à 6 degrés. Et que c'était extrêmement inquiétant et qu'il ne voyait pas de signe a priori très positif pour penser que les pays, globalement, parce que c'est un problème de coordination internationale de l'ensemble des pays, étaient sur une trajectoire d'un consensus qui les mènerait à des transformations réellement profondes. Autant une crise financière, elle est visible immédiatement et elle pèse sur des milliards d'individus qui voient leur retraite diminuer, voire disparaître, qui voient leurs épargnes fondre, etc. qui voient les banques à l'agonie réclamant des subsides le plus vite possible. Donc on a tout de suite des réactions relativement immédiates et d'ailleurs pas à la hauteur des nécessités. On a bien vu que la crise de 2008 a engendré les réponses adéquates et qu'elle va continuer à perler pendant encore un certain temps et peut-être même certainement à renaître à un moment ou à un autre. Mais pour les problèmes environnementaux, c'est plus compliqué parce que les transformations ne sont pas... sont graduelles. Une crise environnementale, c'est un changement climatique qui ne va pas... Du jour au lendemain, on ne va pas avoir 3 degrés de plus. On va avoir 0,2 degrés par an ou par dizaine d'années. Donc ça va être extrêmement lent. Donc du coup, on va forcément s'adapter petit à petit, au moins pour ceux qui en ont les moyens. Mais le problème dans cette situation, c'est que les plus démunis, c'est eux qui s'adaptent le moins vite. Et c'est eux qui vont subir le plus les conséquences. Les problèmes de désertification, les problèmes liés à l'eau, les problèmes liés aux événements climatiques extrêmes, les problèmes liés à l'évaluation du niveau de la mer, ça va frapper les pays pauvres en priorité. Ça frappe dans nos pays à nous, ça frappe les gens les plus démunis. C'est ceux qui sont... qui ont des moyens de subsistance extrêmement réduits, qui ont des moyens de logement extrêmement réduits. Les quartiers défavorisés sont les plus pénalisés dans les questions environnementales. Donc il y a des inégalités non seulement sociales, globales, mais il y a des inégalités environnementales, dont les plus pauvres sont les plus grandes victimes. Du coup, ça n'incite pas non plus les plus aisés à faire des efforts de solidarité extrêmement forts parce qu'ils ne subissent pas directement les conséquences de façon immédiate, de façon très très importante. Eux, ils peuvent s'adapter assez facilement. L'essence augmente, mais elle n'augmente pas dans les proportions qui frappent les riches de façon insupportable. Elle commence à frapper les pauvres de façon insupportable. Ceux qui ont des voitures qui sont des vieilles bagnoles, qui sont mal entretenues, qui consomment beaucoup plus que les voitures neuves, évidemment, du coup, ils voient leur part du budget qui sont dépensés dans ce type de dépenses, augmenter de façon considérable. Et pour eux, d'ailleurs, une taxe carbone ne peut être que négative si elle n'est pas compensée par des redistributions qui permettent de l'atténuer. Donc évidemment qu'ils ne peuvent pas être favorables à des mesures qui sont pourtant nécessaires. Une fiscalité environnementale qui faisait payer les vrais coûts de l'énergie aux populations de façon juste, c'est-à-dire qu'en la répartissant d'abord sur les plus riches et puis en compensant au contraire les plus pauvres qui seraient pénalisés, est tout à fait indispensable. Mais personne n'en veut. Les pauvres n'en veulent pas parce qu'ils voient tout de suite le coût pour eux et ils ne perçoivent pas qu'ils ne croient pas qu'ils vont être compensés. Et les plus riches, de toute façon, n'en veulent pas parce que de toute façon, ça pèse reste sur leur pouvoir d'achat et médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada